Henri Magy reste un frère pour moi, mais tout le monde n'a pas la vision. Tout le monde n'a pas déjà fait. Je ne l'ai jamais connu. Tout le monde n'a pas la même vision. Mais il a dit qu'il a quitté telle partie. Et donc, non. Ce qui est résolu, il n'a pas le droit de tenir. Et pour que ce soit le responsable, il y a Jean-Jacques Mamba. Pourquoi on a des données Jean-Jacques Mamba? Il y a un monde qui a été lié à l'école. Parce que par moments, quand il fait de manière épidermique, il ne raisonne pas, il fait des déclarations comme ça. Et les gens, au moment où il y a un service, il va appliquer. Quelqu'un qui a délivré dans son raisonnement? On entend dire qu'il est sous contrôle judiciaire. On entend retirer l'agrément. Quel est le fait? Jean-Jacques Mamba, il y a un cas qui est dans le lobby, mais il y a un cas qui est ici, à titre individuel. Quel est le fait? Il faut imputer ça au parti. Voilà, il résonnera bien. Il y a un cas qui est dans la réguetta pour une bâtine d'arrêt et délégation à part des marins. Ce n'est pas normal. A 3.5, 4.5 ou 5.5 dollars, le wax de Mamba Moseka vous rend inoubliable. Merci de nous contacter. Sous-titrage ST' 501. Non à la balkanisation de la République démocratique du Congo, le Congo restera en et en divisible. Sous-titrage ST' 501. Heureux vendredi saint à tous et à chacun. Ce jour marque en effet la crucifixion de notre Seigneur et sa mort. Et nous avons la foi que nous ressusciterons tous ensemble demain samedi et dimanche pour le dimanche pascal. La citation du jour, on revient encore à Héraclite. Tout coule, tout change, tout passe, tout coule, tout change, tout passe, rien ne demeure, personne ne peut arrêter le fleuve du temps. Tout coule, c'est-à-dire que tout va vers la mort. On reviendra dans l'émission sur plusieurs sujets, plusieurs, et nous espérons que vous aurez à passer un excellent moment de télé. Cet temps, on est moins politique, un peu plus sociaux, on s'intéresse un peu plus à la société, au vécu de notre peuple, notre communauté. Même si nous restons dans la politique. Une autre émission importante à suivre après celle-ci. Le PPRD qui décide de parler. Pour la première fois, nous aurons sur ce plateau le numéro un du PPRD. à suivre ce soir, ne nous quittez pas. Moi, j'ai envie de m'envoyer un peu de joie, un peu d'ailleurs. Oui, un peu d'ailleurs, un peu d'ailleurs, un peu d'ailleurs, un peu d'ailleurs, 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 en tout cas, merci beaucoup pour l'opportunité. Vendredi, en relax, c'est ça? Oui, un peu oui. Avec une belle chemise, avec une belle chemise présidentielle. Enfin, sauf erreur de ma part, parce que... Si on a un président couturier, probablement. Non, mais ici, ça symbolise. On appelle ça chemise présidentielle. Il y a tellement de gens aujourd'hui qui se font de l'argent sur le dos du président. Il y a des photos, des savants, des photos, des photos, des photos, des photos. C'est tout le monde. C'est la publicité. C'est faisable. Ah oui. En marketing, c'est joué. C'est comme la boutique ici, quand il y a un chantier, 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 il y a un chantier. Et là, non? Il y a une stratégie marketing. Stratégie marketing. Ok. Très bonne idée. On va passer du bon temps. J'espère qu'on a l'air prêts. Je l'ai toujours été. Toujours une question sur votre parti politique. Levons-nous et bâtissons. Pour nous, on y a un chantier, c'est le fait. Oui, c'est le fait, c'est le fait qu'on s'est reconstitué. Je dirais, c'est le fait qu'on s'est reconstitué parce qu'on s'est passé et qu'on a fait dans la période d'élection. Il y a une illusion que c'est le fait qu'on a député, pour qu'on a bénéficié. et heureusement qu'on était pris dans et puis ils se sont rendus compte que rien n'a marché en tout cas tu es amoureux ton aïe tu es amoureux mais ça il semblait le roi tu es donc il y a tout à peine qu'on reconstitue le fichier c'est toi on va y faire qu'on va se reconnaître le membre de la partie va ressigner la fiche d'engagement cette fois on va être un peu plus rigoureux ou bien on accepte tout le monde autant la démission est libre autant la démission le départ est libre bon on accepte tout le monde mais dans le poste à commandement on ne prend que des gens qui sont stables parce que la politique c'est à dire quoi parce que nous sommes en politique je ne sais pas si c'est que c'est un peu plus rigoureux mais on ne prend pas comme un ami au sein du parti donc nous avons besoin des gens de confiance pour comprendre ce que nous faisons parce que moi personnellement je fais mon combat de manière désintéressée le parti a l'ambition d'avoir le pouvoir voilà vers la fin de l'émission on repère sa numéro pour celles et ceux qui voudraient entrer en contact avec vous sinon on a été qui va tout le monde parce qu'il y a un numéro là-bas je vous traite dans l'émission avec cette photo ils ont dit une photo un cliché pris côté à rond pour une victoire est-ce que vous avez grandi s'il vous plaît merci beaucoup Christian Pongo ils ont dit rond pour une victoire dans l'angle au état de Gombe ils ont dit en 2004 quand je suis tombé sur ce cliché je me posais bien la question est-ce que Kinshasa Erwana Kinshasa est-ce qu'il est propre qu'aujourd'hui Kinshasa est-ce qu'il est moins peuplé qu'aujourd'hui ou bien cette photo a été prise un jour férié un dimanche après 2007 j'aimerais savoir pour ceux qui ont vécu qui étaient à Kinshasa cette année-là ou ces années-là là on est en 2004 en pleine transition 1 plus 4 bon moi je connais la ville c'est-à-dire qu'aujourd'hui on est en dehors 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 c'est-à-dire qu'aujourd'hui on est en dehors ce que je comprends est-ce qu'aujourd'hui on est en dehors mais ils n'ont pas à cette indication qu'aujourd'hui on est en dehors du marché on est en dehors de 10 mètres on est en dehors la salité on est en dehors après nous on est en dehors mais une journée-là on est en dehors elle est en dehors en dehors en dehors nous ne sommes pas la saleté telle que nous vivons aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, non seulement ils sont sales, mais en fait, ils ont l'inaccessible. Il y a bien longtemps que je suis passé moi-même côté à Victoire. On m'a dit que les raquettes, les pickpockets, les nini, tout ça, c'est tellement... Il y a des égouts, des eaux boueuses. Oui, mais effectivement, c'est que le mouvement, le flux, la Victoire est à la raca, ma case. OK. Parce que c'est un grand carrefour. Je pense qu'il y a le plus grand, d'ailleurs. Oui. Mais ça arrivait à un certain moment, au moment, on a qu'il fréquence et il n'y a pas de l'okita. Fréquence, mais moi, je vais m'abattre, il n'y a pas de l'okita. Mais il y a vide, boy. Oui, il faut aller un samedi, un jour ferré, un dimanche. En tout cas, Victoire, elle a toujours chaud. Mais, une vérité certaine, exode rural, entre 2004 et 2024, il y a 20 ans, qui se sont écoulés. Kinshasa, la population est mati, ma case. Le nombre de la population s'est accru. Il y a un accroissement. Il y a un nombre à population. Il y a de manière exponentielle, d'ailleurs. Exponentielle. Pour ce mot tâli, par rapport à la courbe, il y a Kinshasa. Généralement, il y a un taux moyen de croissance démographique qu'il est estimé à 5%. Mais, aujourd'hui, personne n'a la maîtrise parce que il y a beaucoup d'efflux. 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 Voilà pourquoi, aujourd'hui, au total même, dans l'estimation, on est estimé pratiquement à plus de 15 millions. Il va y avoir plus. C'est même une guerre entre statisticiens. Personne ne détient les statisticiens. Non, personne. Parce que la base, déjà, à résolument, nous spéculons. On n'a pas de précision parce que le recensement administratif fait ça de manière systématique. En tout cas, la pizza est belle. On le constate, d'abord, par rapport au quartier où il s'est créé. Le quartier est belle. En tout cas, il est belle. Il s'est créé en plus de temps. Il est bien. il est bien. Il est presque isolé. Il est presque l'espace vert. Aujourd'hui, le supermarché va citer à mon néné. je ne sais pas. On ne sait 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 pas. Et puis, la construction est un danger. Ça ne sait pas. Il est bien. 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 En tout cas, le bateau est bien. Mais en même temps, le taux de procréation ou la propension à procréer peut être collé. parce qu'aujourd'hui, il y a même une fille qui n'a pas 20 ans. Si, sauf le cas exceptionnel. Non, le cas exceptionnel était et puis partout, papa. Et puis, il y a aussi les gens qui ont les statistiques qu'on a. Même tous les avortements. en tout cas, on dit qu'on a un peu moins ébélé. Parce qu'aujourd'hui, on a étudié la baffe. Ma jeune fille a commis vraiment... C'est-à-dire la libido a commis tellement que... qui est-à-dire la baffe. Parce qu'en parlant d'ailleurs de ça, la semaine passée, une ASB alertait l'opinion que il y a mortalité maternelle. Et comme il m'a cassé depuis, la mise en effectivité de la gratuité de la maternité. ça s'explique. Il y a plus de décès qu'avant. Mais oui, c'est normal. Parce que, moi, je l'avais déjà dit, le problème, mes amis, la gratuité ne résout pas en réalité le problème. c'est-à-dire que la maternité prend en charge les dépenses liées à la maternité mais moi, c'est la faute. Mais cette fois-là, la maternité n'a plus le droit de prendre en charge et donc, l'État doit supplier à toutes les charges d'exploitation et à la santé de la santé. C'est-à-dire la sécurité. Autant, vous avez qui payant ? sur dix femmes, huit ne sont pas les dépenses et deux ne sont pas les dépenses. Huit ne sont pas les dépenses et les dépenses en charge à deux. Mais cette fois-là, on ne sait pas les dépenses. C'est-à-dire que les hôpitaux ou les maternités n'ont plus d'entrée, n'ont plus de recettes. Il faut maintenant qu'il base à l'État. Or, l'État, dans son raisonnement, a eu l'aspect social mais a eu l'aspect financier. Il faut d'abord que vous voyez combien de femmes mettent au monde la Kinshasa ? Pas si Oyo Bazali est éligible la gratuité à maternité parce qu'il y a combien ? Quel est le coût ? Quel est le coût ? Il y a prise en charge d'une femme qui vient mettre au monde ? À partir à partir où est-ce que vous voyez va défendre ? Toutes ces données mais est-ce qu'on a fait ce travail ? Non ! Il y a banditisme. Ça, ça, c'est... Il y a... Il y a un raisonnement... Comment je peux dire ? Il y a un raisonnement le coût là... Bon, je le prends comme ça. Il y a un raisonnement le coût à ça qu'il y a un parking. Il y a un coût et il y a un coût avec des sacs qui a simé et couka. Vous comprenez ? Il prend une décision comme ça. Alors que ce qui est au monde, il y a un ingénieur. À côté de la surface où il y a un coût épaisseur, il y a un béton à côté type, il y a un bar de fer à côté et puis l'entreprise qui va gagner. Lui, il calcule en tant que technicien. Tu vois, la différence il y a un bichot dans le pays, M. Zani ? Que ce soit les dirigeants, que ce soit les hommes de la rue, ont le même réflexe. Comment pouvez-vous vous lancer dans une telle réforme qui touche directement à la vie ? C'est la réforme. Moins de l'enseignement, l'éducation, les gratuités, les conséquences n'ont pas que c'est ressenti dans plusieurs années. Mais la maternité c'est sous place. Oui. La SPL Grasse Monde qui a lancé ce SOS, la lobby, la gratuité de l'enseignement c'est bon. Parce qu'un enfant qu'on peut perdre une année qu'on s'est rattrapé mais une femme qui meurt tout est fini. Non, la gratuité de l'enseignement c'est bon thé. Le problème est d'un libre et un enfant mal formé est plus dangereux qu'un enfant non formé. Plus dangereux qu'un fou armé. Parce qu'un enfant mal formé prétend avoir la connaissance mais une fausse connaissance. ce que vous imaginez est un enfant mal formé qui n'est pas comme un médecin. Moi, je me dis que je ne peux pas opérer. C'est une erreur médicale pour moi. personnellement j'ai rigueur en matière de santé. J'ai été victime je suis victime il y a une erreur il y a un médecin. Ma fille est née à Koufa il y a une erreur il y a un médecin. J'ai déjà récusé aussi moi personnellement j'ai l'ingra la médecin la blague il y a la bici l'éducation la santé ok tu as un médecin médecin qui est un médecin qui est un médecin qui est un médecin et ça mon amour c'est un médecin mais tu sais que le banan est un médecin à l'oeil et à l'oeil là oui, mon toi tu sais la école elle peut mener elle peut mener elle peut mener parce qu'elle est la école de brissonnière je dis est-ce qu'on peut dire bon, allez on continue mais je voudrais toujours me moquer parce que l'émission l'émission c'est le caractère que nous voudrons prendre ils sont un peu plus liés à la société on a séparé des individus des autres oui je suis allé dans plusieurs villes dans mon avis que certaines villes sont vides les rues sont vides vous savez dans la ville il n'y a plus assez de gens en mouvement ils se sautaient comment faire pour stopper l'exode rural et garantir des bonnes conditions de vie l'épanouissement des développements qui sont vides parce qu'il n'y a pas de vie qui ne va pas produire que l'envaheur qui n'est pas comme il m'a l'épanoui oui l'exode rural est allié une situation de déséquilibre sociétal dû par le fait qu'il y a une disparité en termes d'investissement c'est ce qui justifie dans une large mesure la situation alors pour combattre l'exode rural il faut créer les conditions contraires on peut aussi assister à l'exode urbain dans une capitale comme il y a une périphérie dans une grande ville non la grande ville c'est une grande ville c'est-à-dire que il y a un milieu urbain il y a un milieu rural alors il faut maintenant mettre en place des incitatifs il y a un milieu 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 alors comment faire il faut créer des conditions pour attirer tout ou pas par la considération à ce qu'on appelle la pyramide des maslots le besoin existentiel quand il y a un mouton il y a un milieu 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 qui a un milieu qui a un milieu il y a un milieu existentiel à moindre coût l'homme préfère aller là-bas oui mais quand on imagine il y a deux chambres salons cousines salles de bain dans Kassangulu dans deux chambres salons cousines salles de bain dans Kassangulu je veux payer 75 dollars dans Kinshasa 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 dans Kassangulu toutes choses restantes régales par ailleurs j'ai choisi parce que là j'ai la possibilité de parner par rapport à la vie ce qui a eu la possibilité à Kinshasa dans 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 Kinshasa sans beaucoup de tracasserie je préfère faire la fin parce que dans centre-ville les conditions sont chères il y a il y a il y a fortes demandes mais là-bas la demande est faible et puis le coût naturellement est faible je préfère ça à la kuna la personne est exemple dans Bambou Gamsou qui a commis il y a plus de 35 km ici à la salle à la salle à la salle à moins de 20 minutes à la route à moins de 20 minutes à préférer à la kuna pour payer moins que à la centre-ville bien qu'il y a le foot à la carburant tant que ça il y a la dépense et le transport à préférer que à la kuna pour qu'une à la salle nous avons créé une situation à déséquilibre en termes de développement tout ça qui est heureux tout ce qu'on tient au salle à l'erreur on investit plus là où il y a beaucoup de gens plus vous investissez à Kinshasa plus Kinshasa attire les gens ici pour avoir pour bénéficier à Kinshasa à Kinshasa à Kinshasa à Kinshasa bon qu'il y a le temps bon au moins que ça soit papa Kassaboub que ça soit papa Mobutu que ça soit Laurent Desire Kabila que ça soit Joseph Kabila que ça soit Félix tous sans exception ils ont la même erreur ils gèrent le présent au moins tellement qu'il y a une forte pression à Kinshasa ils oublient que ce que vous apportez là les alibes ont un effet symptomatique c'est un traitement symptomatique il faut guérir il faut guérir qu'est-ce qui fait que les gens sont attirés vers Kinshasa parce qu'à Kinshasa on peut tout dire on a accès à la modernité dans nos milieux ruraux ils n'ont rien ce qui est l'inverse c'est-à-dire on crée des villages agricoles modernes on crée la cité agricole moderne on industrialise de l'autre côté ça dit nos territoires nos secteurs nos chefferies plus il y a des emplois là-bas la main d'oeuvre au ESA qu'on fasse ils n'ont servi à rien ils auront tendance à aller là-bas en allant là-bas ils vont augmenter leur productivité parce que la nature il y a structure économique à Kinshasa et qu'on permet que jamais tout le monde d'avoir le moyen parce que ici à Kinshasa l'essentiel de ce qui est désiré c'est l'intelligence l'essentiel des Congolais n'ont pas eu la chance de passer par l'université ou de passer par l'école à éviter pour un village l'essentiel c'est d'abord la main d'oeuvre c'est-à-dire la force physique force physique Moutounia on peut trouver des emplois là-bas ici demandent d'emplois et c'est difficile pour certains qui ne sont pas il y a moi au Moresco maintenant qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont créé un système parallèle un système économique parallèle c'est ce que nous appelons l'économie parallèle c'est-à-dire l'économie informelle c'est-à-dire qu'il y a un système qui s'est passé qui s'est passé avec un système qui s'est passé c'est-à-dire 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 quand vous regardez il travaille toute la journée il rentre avec un sachet il garde le transport pour demain donc s'il ne travaille pas il n'a pas de quoi tenir pendant 2, 3, 4 jours conséquence dans mes années il utilise son énergie mais il y a la loi des lésures oui Azo Nuna Azo Limba il n'épargne pas s'il arrive à 65 ans 75 ans lui qui n'a jamais travaillé dans le structure formel lui qui n'a jamais eu l'idée d'investir au-delà de ce qu'il fait conséquence il devient pauvre plus pauvre que ce qu'il était avant or nous nous devons arriver à systématiser la fonctionnalité de la structure économique il faut tout ça c'est que tout ce qui s'est fait tout formalisé c'est-à-dire que tout le monde la économie informelle tout migre vers le formel il faut maintenant mettre en place de politiques cohérentes qui vont créer des incitatifs on a peut-être exemple au Congo l'essentiel des Congolais n'ont pas d'épargne qui dit absence d'épargne dit absence d'investissement parce que pour investir il faut avoir l'épargne si on n'a pas d'épargne on n'a pas d'investissement pour avoir l'épargne il faut avoir un revenu constant si on n'a pas de revenu constant et qu'on ne sait pas réduire la proportion à consommer naturellement on n'aura pas d'épargne pas de crédit non plus même pour avoir les crédits il faut qu'il y ait épargne parce que ce sont les épargnes qui sont déposées dans les banques et les banques prennent le temps donc ce qui te salit à monter aux artificiels je peux prendre juste un exemple je me décide de lancer une politique agricole incitative pour permettre à ceux qui te boostent le milieu rural je dis comme Laurent Désiré Kabil a tenté de le faire tout Congolais vivant ici ou ailleurs qui veut se lancer dans le projet agro-pastoral dans le milieu rural est exempté de tout droit de douane et tout impôt et taxes pendant 5 ans ceux qui ont les revenus ceux qui ont l'épargne c'est-à-dire le Congolais vivant à l'étranger peuvent s'organiser ou initier le projet le projet n'a pas le projet qui a été fait d'induction là où il investit il installe son projet il doit construire une maison lieu d'habitation il doit chercher à avoir un panneau justement pour alimenter il doit commencer à produire il va maintenant engager la population vivant là-bas l'État l'État l'accompagne pour faciliter la fluidité que ça et la NZLA et ainsi de suite si nous arrivons à avoir 10 000 projets dans 145 territoires vous trouvez que l'Écosia a plus d'impact que l'État a sa réaction ponctuelle on a 145 territoires l'État pense qu'il va résoudre la question de la pauvreté en construisant des écoles dites-moi quel est l'impact direct d'un bâtiment en dehors de l'aspect physiologique il y a Mboka quel est l'impact direct sur la pauvreté il n'y en a pas mais si nous créons des unités de production vous prenez Mboujimaï vous construisez des routes les gens applaudissent c'est Mboujimaï ce n'est pas le Kassar oriental quand vous construisez Mboujimaï bateau il y a l'impact il y a l'impact il y a l'impact il y a l'impact là-bas ça crée un vide la productivité la consommation est suspendue parce que les producteurs viendront à Kinshasa dans Mboujimaï bateau il y a l'impact non seulement il y a des frustrations en tout cas je suppose qu'il y a des frustrations à Kinshasa on parle Kassar mais au niveau Kassar on parle Mboujimaï ça c'est la triste réalité permettez que je prêche pour ma propre chapelle c'est ça le nationalisme c'est-à-dire qu'il faut que nous ayons un développement équilibré pour éviter que Batou Luka ne quitte d'un coin à un autre ce qui t'osalie répartition équitable pas égalitaire répartition équitable et à bas ressources on essaie de spécifier chacune des provinces par rapport à ces réalités on va créer les îlots de développement dans ces zones-là et puis au-delà de tout nous devons éviter de garder la même configuration politico-administrative ou administrative que nous avons nous devons faire disparaître certains villages nous devons arriver à les regrouper pour créer des cités parce que plus il y a des mais on a peu créé conflit non et on a créé conflit communautaire c'est ça notre projet de société c'est-à-dire Nazui je prends l'exemple village A B C D parce que généralement quand on parle village généralement c'est 15 cases voilà c'est une vingtaine de cases c'est difficile à développer après après il y a un autre village voilà c'est-à-dire que nous nous pensons on prend ces villages on les regroupe dans les habitations chaque village garde son droit de sol vous comprenez mais la gestion à droit de sol est que ça conjointement avec l'état avec la déministration c'est-à-dire que vous êtes tous dans le même village Tobomi village village Tocché Tocché binonyo Zoté Sikamoko mais chaque on va faire en sorte que le droit de sol c'est-à-dire que l'état n'accorde pas la déministration qui gère n'accorde pas le propriétaire n'accorde pas en ce moment-là on va réduire cher ami il faut ajouter ça avec parcimonie parce que le conflit que tu mets là-bas ça tue les gens Kinshasa n'oubliez pas que Kinshasa ils appellent ensemble à ma village Kinshasa ils appellent ensemble à ma village Mbujimai ils appellent ensemble à ma village Kananga ils appellent ensemble à ma village il y a des autochtones il y a Kananga Kananga ville Mazalit des gens qui ont vécu là avant qu'il n'y a pas voilà qu'est-ce qui s'est passé on leur reconnaît le droit comme on fait avec les ils ont des droits sur une portion des terres mais l'état gère tout bien et en ce moment-là on va réduire le nombre d'interventions parce que je ne pense pas qu'on pourra construire en ce moment précis de conditions pour 55 000 villages je ne pense pas mais si on arrive à les regrouper on peut avoir 10 000 bien Alain Boulodjoa Anaïsa économie économie rurale c'est ça économie de développement économie de développement avec votre collègue Vital Caméré non mon aîné scientifique il faut le préciser lui il est professeur merci beaucoup c'est un docteur il ne s'est pas là-bas pour être président de l'Assemblée nationale je dois rempiler on apprend des sources introduites que ce ne seraient ni l'un ni l'autre il y a plutôt un autre nom qui est cité ça on vous en parlera prochainement il y a 3 jours on a parlé ici de la situation à Transco qui n'avait plus une seule goutte de carburant la situation a été décantée en partie Transco n'a compte à Kobil l'état est s'est mis à foutre la banque autour de 8 millions de dollars nous avons appris que la paix autour de 3 millions pour l'instant ce n'est pas Kobil qui a provision de Transco mais plutôt l'EDIA en attendant que l'état à Kobil va se mettre d'accord Babus et Bimi mais non c'est Bimité non c'est Bimité parce qu'il n'y a pas assez de carburant pour approvisionner les 250 bus qui desservent la ville de Kinshasa il n'y a pas de commentaire Alain tout est clair non mais rien n'est clair apparemment on nous présente les faits mais on ne nous a pas expliqué en profondeur le vrai problème l'analyse c'est que l'état n'a plus subventionné n'a plus payé non mais pourquoi non mais pourquoi pourquoi l'état n'arrive plus à subventionner c'est aussi dans la période d'élections sûrement non mais qu'est-ce à avoir le système à transport n'est pas lié directement à le système à transport il y a élection non le problème c'est qu'un bongo l'argent est non 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 mais c'est ça c'est ce que moi je considère comme le banditisme ce n'est pas normal l'état est départementalisé bon il y a transport et qu'il y a dans la élection et puis pourquoi il y a la culture il y a le système où il y a subvention il y a transco et ça meilleur réfléchissons nous utilisons le prix le prix social on laisse transco s'autofinancer non on peut créer des concurrents non on peut créer des conditions pour que les charges d'exploitation à transco ils baissent c'est possible à ce moment on dit transco à 3000 agents non mais pourquoi pourquoi avoir 3000 agents il faut tout ça en sorte pour réduire les charges d'exploitation à transco en adoptant une gestion plus rationalisée prenons l'exemple comme toi il y a que transco a sa caprice sociale et que ça nécessite le carburant cherchons le moyen d'avoir des engins qui utilisent moins de carburant comme ça on va baisser les charges d'exploitation et puis tout le temps le personnel aux alli nécessaires on peut les libérer comme aussi on peut dupliquer le projet transco dans des sites aux alli propices pour l'investissement nous gérons le présent ce n'est pas normal il y a d'autres pays les transco ils travaillent avec le réseau des enchants qui utilisent l'électricité ça fait que le fait qu'ils aient utilisé l'électricité le coût est à moindre par rapport à carburant parce que l'énergie fossile mais nous produisons l'électricité est-ce qu'il faut accepter qu'il y a le transco à comment viser le lucre comme je veux par exemple SNCF en France faire 3 milliards de bénéfices des profits en 2023 non mais attention ils ont des stratégies ils ont des pratiques assez sociales aussi ils ont des stratégies que l'État qui ont pris les gens s'en plaindre aussi pour permettre la population d'accéder mais la stratégie maintenant a mis le management de Yassica qui produit au-delà de ce que les autres produisent aujourd'hui nous avons l'électricité je pense je pense que nous avons l'électricité bien que les autres les kamabés ceux qui ont le transport de masse ceux qui ont le transport de masse ont créé une gare on crée d'abord une gare centrale il y a mon néné et puis on a la gare de ravitaillement qui permettent qu'on a les bûts de relier à l'électricité où il faut en ce moment ces moyens de transport éco-rézorber éco-réponger la grande demande le bûche maintenant il y a un peu le train il était on peut envisager ça c'est possible mais enfin parce que le béni ma camboa train ça me met la puce à l'oreille j'ai un tilingo bilamanda et sili osako kende osale 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 la bûche publicité il y a train à sika félix soit c'est un zembo on va vendre des lésions on va à moi personnellement si on pouvait arrêter les gens ça il possède une tension en tout cas les politiciens devaient être tous en prison on a fait la publicité de quelque chose qui n'existait pas encore aucune vision et là on va la demande ça croit la croissance démographique la demande est le nouveau quartier les autres on s'est créé aucune vision parce qu'il n'est mais la croix il y a plus de 75% de la population qui nois donc on a lieu au besoin de transport mais on n'a aucune politique moi ils ont des conséquences donc nous devons répenser l'état oui il y a justement la police qui est en train de répenser l'état comme on ne peut pas avoir des policiers, des roulages partout pourquoi tu as quand même la nouvelle technologie notre police à l'heure du numérique est-ce que tu as la vidéo parce que la caméra de surveillance la drone de surveillance est commise notre police est désormais très équipée on espère en tout cas que vous passez un très très bon vendredi à notre compagnie nous avons dit que la police est en train d'enforcer les mesures par la nouvelle technologie et après on a diminué sensiblement la circulation des motos dans la commune de la Gonne et ce faisant il y a eu quelques malins qui profitaient de l'absence de la police pour se manifester sur ces tronçons combien précieux pour la vie de Kinshasa c'est qu'on a monté des drones qui nous ont permis de voir lorsqu'ils quittent leurs limites et ils empruntent la commune de la Bombay et ce sont ceux-là qui ont été appréhendés aujourd'hui et y compris leurs passagers une fois de plus donc le message c'est que nous allons utiliser la même méthode même pour les embouteillages vous ne respectez pas la bande on vous voit à travers nos caméras et nos drones on t'essuie et on t'arrête et ça on ne va pas baisser les mains jusqu'à ce qu'on comprenne que le calme doit être pour tout le monde et que liberté des uns c'est limite là où commencent les droits des autres voilà ce que je voulais dire alors désormais il faut faire très attention à quoi ? parce que la police est suréquipée drone est localisé combien ? non ils ont échantillons ils ne vont pas nous dire combien de drones ils ont ils n'ont pas besoin de nous dire ça bon en fait moi vous pensez qu'ils vont passer à la télé juste pour nous dire qu'on a un seul drone c'est pour couvrir qu'elle est tendue oh mais moi j'ai vu bah quand il y a des armées bah quand il y a des membres on a mis nos gouvernements bah il y a une situation que la situation de l'Est va s'améliorer parce qu'il y a des drones après tant bah il y a des drones et là il y a des drones il y a des géographes pour nous dire qu'il y a des zonages apprendez bah il y a des s'abînés par la suite bah il y a des drones de guerre les loups ils ont bien été ils ont des drones non on a perdu je crois un ou deux de nos drones de guerre on en avait combien ? je crois trois alors ça a coûté énormément aussi ah papa hein ? ouais bah toi bon tous les hommes ils ont pas la police non pas la police la police est à attaquer c'est qu'il y a des victimes ouais bah tu n'as bien parce que ça va diriger nous dans moi en fait bah dirigeant le pays n'est pas dirigé le capitaine le commandant le général il y a un problème il y a deux ordres on n'est pas dirigé chacun se dirige soi-même alors il faut remettre de l'ordre dans la moitié effectivement voilà pourquoi on a des appareils oui on sait que on continue de façon asardeuse la gombe on t'est locali la gombe la république vous pensez que comment les délinquants se retrouvent plus à gombe qu'ailleurs c'est ça la solution que vous voulez apporter le problème que nous nous vivons à Ypen vous pouvez faire 2h30 on t'est pas qu'on m'a quitté mon magasin 2h30 et l'essentiel il y a un bout qui est allé causer soit par maladresse et un roulage soit le problème c'est l'indiscipline moi dans cette ville tout le projet que vous amenez moi je reste sceptique on a dépensé 10 millions de dollars pour mettre les caméras fantaisistes ils ont fait encore sortir 10 millions de dollars pour mettre d'autres caméras mais non on a retravaillé dans le courant mais on a passé le système ne va pas nous mais on a cassé ça dans la manifestation il y a bataille de paix oui mais on a cassé les caméras ils allaient 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 alors du coup on s'apprenait à ces caméras à tout moment non mais ils allaient qui sait si ça fonctionne non mais ça ne fonctionne pas qui sait et ça a raté parce que monitoring il est rélevé de qui sait voilà pourquoi je vous dis le monitoring et l'installation de monitoring est salamadé ceux qui ont dit ça ils ont bataillé pour la désinfo ça a été dans le débat contradictoire dans la radio et dans la parole aux auditeurs est salamadé il y a des amis qui ont joué dans le monde et qui ont dit on a dépensé 10 millions d'euros après on a dépensé parce que il y a des amis le long de la circulation à Poto il y a des amis qui ont joué dans le monde il y a des amis il y a des amis il y a des amis qui ont passé feu rouge dans le monde il y a des amis flash il y a des amis et il y a des amis qui ont été aux gens à convocation et ont fait une pénalité c'est possible de faire ça mais il faut réfléchir nous avons des jeunes intelligents qui sont là il y a des amis qui ont été d'autonomie à batterie il faut qu'on met de temps pour avoir toutes les informations il faut qu'on met des drones un drone par route un drone par ça c'est des aventures il ne faut pas être contre l'évolution non ce n'est pas l'évolution c'est simple avant d'initier ce genre de projet il faut faire une étude profonde sur la faisabilité vous amenez vous amenez dans un monde qui se trouve il y a des drones dans un TK il y a des drones voilà papa il y a des drones il faut faire un drone il y a des drones il y a des drones ils ont dit ah ok combien une drone il y a des 850 mais il y a des 2 500 si on tient à 2 500 il y a des 850 il y a des drones il y a des autres mais il y a des drones Mais je voudrais quand même qu'on s'interroge. N'importe où, on a quand même un registre à l'état civil et tout ça. On sait identifier qui vit où, à quel moment. Ceux qui ont changé d'adresse, on s'est retrouvés. Ceux qui ont soumis nous tous à force à la mutation, forcément. Bon. Ah, déjà, retrouver l'adresse de quelqu'un, c'est tout un problème. Quelqu'un peut vivre. Le premier, il est à limiter. Il finit le mois à Tinkole ou à Yupen. Quand on parle, il n'ira pas à la police ou à la mairie pour se faire enregistrer. Non, on a combien d'habitants à Sika ou à Zalibou et tout ça. Ce qui est combien de temps, on va flasher, la plaque et ainsi de suite. Déjà que notre système bancaire est ce qu'il est. Pour toi, il n'y a pas à la police ou tout ça, j'imagine. Comment ça peut fonctionner ici? Au moment où il y a un procès, il y a un accident. Je me suis rendu compte que très souvent, la police n'a jamais eu de preuves. Au sali des passements, comment la police va prouver? Il faut qu'il y ait des caméras de surveillance peut-être à côté. La police n'a pas de preuves. Généralement, la police n'a pas de preuves. Au nom de ça, il faut des passements. Au commun de la police, il n'y a plus de preuves. Mais pourquoi tu as la position à la police? Non, mais il n'y a pas de la police. Au commun de la police, il y a une position à la police, oui. Au moment où il y a un procès, il y a un procès, il y a un procès. Un jour, il y a un système à la police, il y a un procès, il y a un procès. Il y a un procès, il y a un procès, il y a un procès. Avec l'enregistrement, il y a une voiture, c'est possible. Si nous ne pouvons pas avoir une base des données, l'actualisation à temps réel, il y a une base des données, il y a un mouvement à la population, mais nous devons au moins avoir la base des données sur le propriétaire de véhicules. Voilà le DJI, c'est connu. Non, mais le problème, c'est que... C'est pas connu. Le véhicule, c'est vendre. Non, mais voilà. Le véhicule, c'est ok. On te dit qu'il y a un truc, mais on te dit qu'il y a un truc, ça fait 10 ans. On a dit qu'il y a un truc, il y a un truc, il y a un truc. Et jamais on ne fait pas... Non, mais justement, parce que... Je prends un exemple, il y a un truc qui est déjà un truc. Si on a un truc, il y a un truc, il y a une carte rose. Carte rose, d'ailleurs, Mykolo, je... Volet jaune. Et il y a un volet jaune. Volet jaune. C'est-à-dire que, volet jaune. C'est-à-dire que tu as un truc, il y a un truc pendant une année, au Teiki. Vous changez de volet jaune? Après, il y a un truc. Là, il y a la mutation. Il y a un zombie, il y a un truc. Par contre, il y a un volet jaune. Oui. Vous voyez, il y a un truc, ce sont des préalables. Ce sont des préalables. Et il y a un truc, ça n'a pas ces années. l'État a investi dans la maternité et l'université. Mais apparemment, notre intelligence ne t'intéresse pas. Vous pensez qu'il n'y a pas de gens ici dans ces pays qui peuvent résoudre ces problèmes-là? Et puis, c'est... Cette carte rose, c'est inclus dans la plaque tout à fait pour foutre. Comment expliquer que depuis des années, carte rose est à la sous-soutée? On a volé jeune. Non, mais carte est à terre. Comme on est aussi pressé à courrouler, mais pour plus, c'est qu'il y a... Et puis, c'est qui est grave. Ce qui est très grave, la police, c'est ce qui est très grave. Mouto a eu koli Mouto quand on a 11 heures, abîmé na boulevard à 16 heures, à salle d'accident. Mouto a eu koumba, Azalaka n'a permis de conduire à Kale-Sila expirer. Devant, je me suis balé, Mouto a eu koumba pendant 10 ans, parce que ni y a Mouto a eu koubimashiko, ni Mouto a eu kouna, Azalaka n'a permis de conduire. Or, ce qui Mouto a eu koumba, n'a pas eu koumba. Oui. Si on a eu koumba dans 11 heures, abîmé na 16 heures, qui vous dit que y a Mouto a eu koumba? On a renégocié le contrat chinois, là où il semble qu'il y aura une voie qui partira de la Gombe jusqu'à l'aéroport de Djili. Oh, mais c'est un projet qui date. Oui. Le viaduc là où il y a Kabila Nga, ça a déjà parti d'ici jusqu'à l'aéroport. On va l'exécuter maintenant. Non, on va l'exécuter, mais pour le contrat chinois dont on parle, on a renégocié, ça veut dire quoi? On a changé les termes, il y a contrat au Bayou Kanagi Liboso, ça a les contrats à Sika. Nous avons renouvelé le contrat sur de nouvelles bases. Quand vous dites qu'il y a de renégocié, moi je ne comprends pas, parce que le contrat était déjà à terme. Et s'il a dit déjà? Nous avons renouvelé sur de nouvelles bases. Et on a pris le montant qui était resté, que le chinois nous devait à Kala, qui était à Sika. Kabila au départ avait négocié 9 milliards de dollars. Le contrat n'était pas concessionnaire. La communauté internationale, les institutions financières, la Banque mondiale, la FMI, ils ont monté 6 milliards de dollars. Et vous, vous venez avec 7 milliards. Vous pensez que ce sont des avancées? Il faut dire d'abord qu'est-ce qui n'a pas marché dans le premier contrat? Parce que dans le premier contrat, le chinois détenait l'argent si vous avez des projets et que vous voulez financer, vous apportez des projets et pas à la Banque mondiale. Avant que moi, c'est lancé à Koyé, Bandele, à Kobima, Kobanda, ce qui est point A, point B, ça, ce n'est pas la priorité. Concevons d'abord un plan directeur urbanistique. Vous avez construit des routes, tu crois, vous n'êtes pas plein à Vilté. Pourquoi c'est l'autobus qu'on a vu l'autobus? On va casser ces ponts-là? Vous avez dit qu'il y a un plan? Non, pourquoi tu revois ça? Tu revois ça et le revois, tu as normalité. Vous voulez commencer à financer des projets sans plan? Je vous donne tout à l'heure. Ma image, Moussous, bon, quand mon contrat est-ce qu'il y a une autre chose? Il y a un autre chose. 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 Il n'a rien fait. Vous voulez démontrer? Est-ce qu'on peut voir les photos de Dakar Makissal avec Maciru Diomae Fai Lobby? Il y a un autre qui n'a pas les présidentielles, ce qui deviendra le bureau et la résidence du tout nouveau président. Il a l'air très jeune. Certains estiment qu'il n'est pas assez mature. Dans la réflexion, j'ai eu le temps de le suivre, c'est quelqu'un qui est très réfléchi. À première vue, ces images symbolisent quoi quand vous voyez Makissal? se serrer la main avec Ousmane Sonkou? On va dire que c'était son pire opposant d'il y a encore jusqu'il y a quelques jours. Bon, c'est ça le dynamisme et la politique. Pour vous, vous avez un ennemi farouche mais les séquences sur le système vous imposent de coexister. Comme on dit, il faut passer à la passation civilisée. On a appris à la passation de bien trouver. Passation civilisée à pouvoir et parce qu'il y a un nouveau leadership qui s'est imposé au niveau de la Sénégale. Un groupe qui a décidé de créer la rupture avec le passé pour convaincre la population. La population les a accompagnés. Aujourd'hui, il y a il y a qui accèdent au pouvoir. Ça, c'est un message que le Congolais baille au plus vite. Et les mamans, on a précisé qu'il n'est pas jeune. Il est plus jeune que les prédécesseurs parce qu'il a 44 ans. 44 ans, juste. 35 ans, au-delà de 35 ans, il n'est pas jeune, mais il est plus jeune qu'Ebango. Ils ont fait des promesses à promesses et à rupture. Sincèrement, nous, à notre niveau, nous avons essayé de réfléchir. En tout cas, l'environnement ne leur permettra pas d'atteindre cet objectif-là. Ce qui est important pour eux, ils doivent rationaliser leur gestion. Ce qu'ils doivent éviter, c'est de créer ma cassure dans la gouvernance de manière brutale comme l'a fait Félix Séké. Il faut être méthodique. Parce que le système tel qu'il a cofonctionné, si vous enlevez un élément du système de manière non contrôlée, ça crée un dysfonctionnement et ça peut même bloquer la machine. L'essentiel des investissements au Salaamine à Sénégal, pendant le temps à Makissal, il a trouvé l'argent. Makissal n'est pas un piètre président. On dit déjà que c'est un transformateur. Non, mais en tout cas, ceux qui s'intéressent dans la question à la gouvernance, au moins, Makissal, sur le plan de la conception politique et de la développement, il est très fort. Il a mis l'infrastructure et la base et la base. C'est que la population n'a pas aimé. Il a transformé le Sénégal. Il finit comme des spots. Non, mais justement parce que la loi des lésures, à force à que où il y a un pouvoir, les faiblesses, M. Zahra, qui cachait les obis. Sinon, avec ce qu'il a fait, Makissal méritait qu'il a obis. Il m'a bouillé, il m'a bouillé. Mais là, malheureusement, à Dandar, ça donne l'impression qu'à BBC, il a arrêté beaucoup de gens. Il a brimé, il en a brimé d'autres. Tu as confié dans la manifestation. Il a, il a, c'est compris. Au point, il a décidé qu'il ne vivra pas au Sénégal. Après le 2 avril, il a décidé, il va quitter le pays pour vivre dans un autre pays pour son nouveau poste qu'il va occuper. mais certains craignent qu'à la sorte, au bang, qu'on lui règle des comptes. Non, je ne pense pas qu'il va occuper à un niveau. Et le coup, c'est que, il faut d'abord prendre le soin de faire l'état des lieux. Parce que, ça je l'ai dit, moi j'ai l'avantage, il n'y a qu'un fan dans un parti politique et un opposition. J'ai l'avantage, il n'y a qu'un fan dans un parti politique et un pouvoir. Ma réflexe n'a pas et qu'il n'y a qu'un qu'il n'y a pas de faire l'opposition. Ma réflexe n'a pas et qu'il n'y a qu'un qu'il n'y a pas de faire l'opposition. Vous comprenez ? Ça veut dire que il n'y a qu'un des deux. Quand on est dans l'opposition et qu'on n'a jamais approché le pouvoir, on s'est fait souvent des illusions. Ah ça, le président, tu sais qu'il y a de la vie ? On s'est fait souvent des illusions. Ça veut dire qu'on sait que quand j'arrive, je vais commencer. Non ! Observez d'abord, vous mettez en surface le point fort et le point faible de ce qu'il y a. En ce moment-là, vous mettez en place un plan stratégique et opérationnel. Si vous ne faites pas les choses méthodiques, ça va bloquer. Vous arrivez au bidon où nous sommes de la rupture. La première rupture, c'est quoi ? Il faut rompre les relations avec la France ? Quitter la zone CFA ? Non, oui. Mais ça doit se faire de manière méthodique. Parce que la population veut qu'il y ait cassure avec la France. Le Sénégal n'a pas assez d'énergie pour quitter la France aujourd'hui. Attention, parce que pour quitter la France, il faut remplacer la France par un autre pays. Or, aujourd'hui, le Sénégal, ce qui va s'hazarder ou qu'il n'est vers la Russie, la Russie ne supportera pas les réalités à Sénégal. Deuxième élément, parce que la différence avec le Sénégal, le Sénégal, le président a été choisi par la population par voie des élections. Ce n'est pas un putsch et un coup d'État. Et là, on a mis le balai. L'essentiel, c'est une entreprise française. Ils ont beaucoup investi au Sénégal. Et ce qu'on a dit, le flux financier, c'est un peu qui est passé par la France. Troisième élément, la monnaie. le flux financier, c'est-à-dire qu'il y a l'intégration régionale. Il y a une organisation sous-régionale. Il y a une entreprise qui est le franc CFA, il doit se faire en groupe. Parce que s'ils créent une monnaie pour le Sénégal, ils vont casser la fonctionnalité du système économique. Parce qu'ils vivent grâce aux échanges. Le flux financier, c'est l'Océan Atlantique. Ils ont des voisins qui interagissent entre banos. Ils transactent entre eux. Grâce à la monnaie, il y a une stabilité là. Ils ont un taux officiel, taux de chômage estimé à près de 25%. C'est-à-dire que 25% de la population n'est pas formellement dans l'activité économique. Ces jeunes-là attendent des emplois. Donc, ils doivent réfléchir sur comment inciter l'économie, sur comment booster l'entrepreneuriat des jeunes, permettre à ces jeunes ne soient pas capables de créer des emplois pour que la pression sociale ait baissé. Donc, ils ont des grands défis. Continuer encore les projets au Makissa et à Bandaï parce que ces messieurs, ils avaient une vision transformateur, effectivement, et transformatrice, effectivement. Parce que ce que le talibre a réalisé en termes d'aéroports, en termes d'aéroports, en termes d'aéroports, en termes d'aéroports, vous allez... Sincèrement, moi, je lui reproche le fait de n'avoir pas bien géré les ambitions individuelles de sa population. Mais en termes, il y a des infrastructures, des structures... Un excellent président. On finit. On finit avec les jeunes qui rejoignent Corneille Nanga. Hier, à Kiwandja, on a vu des nouveaux visages, des nouvelles figures, des figures bien connues de la scène politique à Kinshasa, Arimagie et d'autres. Le PPRD a réagi hier pour dire que ces gens sont allés à titre individuel, qu'il ne faudrait pas mélanger les choses, imputer ça au parti. Mais comment il y a à l'éviter ? Il faut que le PPRD soit sous contrôle judiciaire. Non, ses leaders sont sous contrôle judiciaire. Il faut soit dissoudre le parti ou lui retirer l'agrément. Est-ce qu'il a eu le soin de bien réfléchir ? Eliezer ? Non, il n'a pas bien réfléchi. Ça, c'est un raisonnement des hommes de la rue. Apparemment, il assume des fonctions d'État. Ça, c'est le raisonnement d'un homme de la rue. S'il avait bien réfléchi, il devait dire ça quand Jean-Jacques Mambave à Kendaki Nakuna. Pourquoi il n'a pas demandé à MLC ? Comment on l'appelle ça ? On a vu ces photos ressurgir. Non, mais ça existait dans les réseaux sociaux. Et puis, il n'a pas partagé à la rue. Il partage. Il est dans les réseaux sociaux. Sur le téléphone, il n'a pas spécé, il participe. Il n'a pas un groupe de WhatsApp sans qu'il n'y ait pas parce qu'il n'y a pas de la rue. Moi, un jour, on va s'aller à Pelle en groupe. Je l'ai trouvé là. Et j'ai trouvé même des membres de l'Ide-PES là. Et ils parlent comme ça en tant que... Non, ils parlent, ils défendent leur bêtise, ils défendent. C'est pas possible. Et puis moi, je dis, mais pourquoi vous pouvez me faire entrer dans un tel groupe ? J'ai coupé, mais Delphin, je crois Delphin Kabongo, Oya Journaliste et Azarab, le jeune journaliste. Delphin Kabongo. Kabongo. Oui, il était là. Il le contradisait là. Ils sont là. Non, tout ça, c'est un sentiment. Vous, vous pensez qu'aujourd'hui, tel que nous sommes là, le membre de MLC va supprimer le numéro avec Jean-Jacques Mamba ? Il reste une connaissance. Ah, éviter ton contact en ce moment. Non, éviter. Tu es en contact avec les groupes armés, avec les rebelles. Mais, vous pensez que nous avons le numéro à battre comme un groupe à battre ? Non. Parce que je ne suis pas d'accord avec eux. Si c'est comme ça le raisonnement, je dois supprimer tous les numéros à ma mamba. Il ne peut pas c'est qu'on sort. Parce que Mouto a réchauffé M23. Il est député. Il est député, il est membre de l'Union Sacrée. C'est lui qui a réchauffé le M23. L'ancien ministre intérieur. Il est là. Azalit. Il est là. Tous ces gens-là qui ont créé cette histoire, ils sont là. Alors, Henri Magie reste un frère pour moi, mais ton carbois n'a vision. Ton carbois n'a pas déjà à la carrière. Je ne l'ai jamais connu. Ton carbois n'a vision. On n'a pas la même vision. Mais il a la même vision. Voilà, parce qu'il a quitté telle partie. Et donc, non. Ce qui est résolument, il va me tenir. Il va rendre les responsables. Il y a Jean-Jacques qui m'a. Pourquoi on a des données ? Il y a un moning qui va tout le monde qui va liézir. Il y a la confiance. Parce que, par moment, quand il fait de manière épidermique, il ne raisonne pas, il fait des déclarations comme ça. Et le jour, il va appliquer. Quelqu'un qui a délivré dans son résolument ? Quel est le fait 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 ? Il faut imputer ça au parti. Voilà, il a résonné bien. Il a résonné bien. Il a un délégation à parler. Ce n'est pas normal. Il y a un couple qui établit la responsabilité. Un membre d'un parti politique, ce qui a longuée la vision d'un parti politique, ça n'engage nullement le parti. Mais on dit même pourquoi aujourd'hui il n'y a pas de perdre. C'est là qu'il faut nourrir ce qu'il faut. Non, moi, je comprends. Personnellement, moi, je comprends. Qu'est-ce que vous comprenez ? La frustration. Ils sont déçus d'avoir trahi la nation en donnant le pouvoir à Félix et Kédé. C'est-à-dire qu'ils pensaient qu'Abile avait bien réfléchi. Abile apprend le pouvoir à Tali, à Tali, à Jibokouni, à Pessina, à Félix et Kédé. Ce qu'il y a un moment de la créature en a bango a commis comme ça en a bango. Bango peut balingir, va s'évenger. C'est-à-dire qu'on a quatre, il n'y a pas de perdre. Bato, il n'y a un attitude ou il n'y a pas. Base, belé. Mais bato, il n'y a pas d'accord avec Félix et Kédé, le membre du M23, quand même Bado Salamabe, à la fin, ils ne seront pas poursuivis par la justice. Il n'y aura pas de peine de mort contre Bata M23. Il n'y aura pas d'arrestation contre Bata M23 parce que Félix et Kédé l'a signé. C'est ce que moi j'appelle fertilisant. S'il n'y avait pas d'accord, personne n'allait aller là-bas. Il l'a signé. Nairobi, Lwanda. Ils ne seront jamais poursuivis. La peine de mort ne va s'appliquer que contre les militaires ou les affaires. Les membres du M23 à la fin de l'opération seront cantonnés et réinsérés socialement. Cela exige à ceux qu'il y ait une loi d'amnistie. Tous les membres seront lavés. Voilà les incitatifs. Non mais on peut revenir quand même sur ces mesures et sanctionner et sanctionner autrement ceux qui ont trahi la nation. Les hautes têtes sont là. On va se quitter par cette note. Les hautes têtes sont ici. qui ne sont pas polémique de Kobolo vous ne regrettez pas ce que vous avez dit non mais moi je l'ai dit dans un cadre pédagogique je l'ai dit dans un cadre pédagogique je ne l'ai pas dit dans le sens il n'y a qu'il n'y a qu'à nuire il ne pouvait pas permettre qu'il n'y ait pas raison il n'y a qu'à attaquer je juge Kabouya en tant qu'humain apparemment il n'est pas problématique en tant que politique Azakou connait une ascension que les autres n'ont jamais connue c'est quelqu'un qui ne représentait rien il n'y a pas longtemps aujourd'hui Azakoum a d'ascension mais en termes de pédagogie il ne peut pas être un modèle pour un enfant comment ça ? non mais je l'ai dit mais par rapport à ce qu'il a ce qu'il représente sur le plan scientifique je ne le sens pas mais côté politique Azakoum connait une ascension quelqu'un qui était un simple militant à l'ombre simple militant ou à l'ombre secrétaire général adjoint à l'ombre secrétaire général ou à l'ombre informateur même pas au-arabe candidat président à l'ombre tout ça là c'est un autre aspect mais côté science je ne l'accepterai pas que mon enfant a besoin de comme modèle comme aussi je n'accepterai pas mon enfant pour en effet c'est comme modèle comme aussi je n'accepterai pas moi je n'accepterai pas tout ce qu'il a vu comme modèle c'est dans ce cadre là ce qu'il a dit il va détruire la marque et la banque l'émission est finie on espère que vous avez passé un très bon moment en notre compagnie excellente soirée à tous et à chacun à suivre les prochaines minutes une autre émission avec cette fois le PPRD qui vient rétablir la vérité au sujet de tout ce que se raconte à très vite portez-vous bien salut Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501